Bonjour à tous, déjà merci à l'Uté des bouches de Rhône et au syndicat CGT de la centrale de Gardanne de nous accueillir ici pour parler ensemble des luttes qu'on a besoin de mener pour repartir à la conquête. Moi j'ai juste commencé par annoncer un fait qui peut paraître évident pour tout le monde ici, mais le capitalisme il tue. Il tue. Il tue chaque année des travailleurs parce que les conditions de travail elles sont trop dures. Et le capitalisme il tue chaque année 14 000 travailleurs parce qu'ils sont exclus de la production. C'est des travailleurs qui sont privés d'emploi. Ils sont privés d'emploi par le patronat pour organiser une armée industrielle de réserve afin de faire baisser les salaires, afin d'augmenter les cadences de travail sans aucune compensation. Et ça c'est ce qui se passe aujourd'hui dans tous vos boîtes. Les accords de performance collective que le patronat il nous impose entreprise par entreprise, c'est parce qu'il y a ce chômage de masse qui existe et à laquelle la CGT il faut qu'on apporte une réponse et une réponse de classe, une réponse de masse. Alors vous savez aujourd'hui il y a un mouvement qui est parti des centres de théâtre qui sont occupés par les intermittents du spectacle des travailleurs de la culture. Et puis aussi il y a des luttes qui sont menées contre les licenciements, à l'appel de la CGT et d'autres organisations. Et c'est ces mouvements-là qu'il faut amplifier. C'est cette idée-là de dire qu'on a besoin de lier l'emploi et de lier les droits sociaux. Parce que c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui. Quand on parle de cadre d'organisation du travail, quand on va voir les camarades de la Poste par exemple, les camarades de la Poste ils nous disent, pas une année ne passe sans qu'on change nos cadences de travail, sans qu'on augmente nos cadences de travail. Quand on va voir les camarades de la métallurgie, ils nous disent, pas une année se passe sans que le nombre de précaires, le nombre d'intérimaires sur les chaînes de production, ils augmentent pour augmenter les cadences de travail. Quand on va voir les camarades des services publics, quand on va voir les camarades de la FNME, de toutes les fédérations, on nous dit, pas une année ne passe sans que nos directions, elles amènent la casse du statut. La casse du statut, pourquoi ? Pour ne plus avoir la main sur ces cadres de travail-là. Quand on parle avec un cheminot, un cheminot quand il nous dit, nous on défend et on est contre, on défend le statut et on est contre la réforme, c'est parce que quand je suis mécano, c'est-à-dire quand je suis conducteur de train et que j'estime que la locomotive, il y a un problème de sécurité et donc je mets l'arrêt et je ne vais pas faire partir le train, c'est ça que le patron veut annuler. Ce que le patron veut annuler, c'est notre capacité de réflexion sur le travail, notre capacité de décider comment est-ce qu'on produit. Pourquoi ? Parce que le patronat, lui, ce qu'il veut, c'est 6,8 millions de chômeurs. Parce que le patronat, lui, ce qu'il veut, c'est augmenter son taux de profit. Et le chômage, c'est la résultante de ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la CGT, elle organise ses travailleurs privés d'emploi. C'est pour que la concurrence dans laquelle nous poussent les capitalistes, on arrive à la briser. Et on arrive à la briser concrètement dans nos unions locales, en nous rencontrant et en parlant de revendications, de mouvements, d'actions ensemble, communs. Ça se matérialise très concrètement par l'organisation du bureau d'embauche. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui à construire ensemble. Sur comment est-ce qu'on part à la bataille ? Juste deux mots quand même sur la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage, elle va rentrer en application au 1er juillet. En tout cas, elle devrait rentrer sous les plans du gouvernement en application au 1er juillet. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre pour 1,15 million de travailleurs précaires qui sont privés d'emploi. Leur indemnité chômage, elle va baisser en moyenne de 17% et pour certains de 40%. Imaginez-vous dans vos entreprises. Le taulier, il arrive un jour et il vous dit « Tous les salaires de l'entreprise, ils vont baisser de 17% et puis pour certains de 40%. » Qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se passerait ? Bien évidemment qu'il y aura un appel et même le patronat qui arriverait, le MEDEF, en disant « On va baisser l'indemnisation, les salaires de tous les travailleurs de ce pays de 17%. » Bien évidemment qu'il y aurait des appels à la grève et dans tous les secteurs. Et pourtant, le salaire indirect, c'est 417 milliards d'euros. Et c'est ça que le patronat, il veut nous supprimer. Quand la CGT, on parle de l'augmentation des salaires et notamment du SMIC à 1 800 euros, c'est oui le salaire, celui qu'on utilise pour aller manger à la fin du mois, mais c'est aussi le salaire indirect. C'est aussi les cotisations sociales, pour l'assurance chômage, pour les retraites. Et l'enjeu, et la bataille en tout cas du XXIe siècle pour les capitalistes, c'est évident que c'est celui-ci. C'est nous récupérer les 417 milliards d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, AXA est en train de se positionner sur des complémentaires assurances chômage. Les capitalistes, ils organisent le chômage et en plus, ils veulent se faire de la thune dessus. Voilà, donc c'est de cette société-là qu'il faut refuser. Et on a des projets. Voilà, moi je terminerai juste là-dessus. Il y a des projets, dans toutes les fédérations, il y a des projets. Je pense aux cheminots avec le fret de ferroviaire, la défense du service public du rail. Je pense à la FNME sur le service public de l'énergie. À l'hôpital, le service public de la santé et de la santé sociale, avec notamment une demande de 400 000 embauches immédiates. La bataille des fédérations des services publics pour les 10% pour 10% d'augmentation d'embauche immédiate et une réduction du temps de travail de 10%. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est la mise en paquet des dossiers. Voilà. Et ça, c'est à travailler ensemble. Et ce n'est pas pour mettre la critique sur qui que ce soit, mais c'est quand même à travailler ensemble et de donner les cadres. Parce que la CGT, elle a été fondée en 1895 pour refuser l'institutionnalisation dans laquelle voulait nous plonger l'État. Et puis pour arrêter avec les combats fédés par fédés, à laquelle nous n'avons qu'à la défaite. Il nous manque ça. Il nous manque de discuter ensemble, d'aller ensemble au combat. Et le comité national, avec les forces qu'on a, on ira ensemble avec vous à la bagarre, pour entreprise par entreprise, secteur par secteur, dire les travailleurs qui sont privés d'emploi, ils veulent bosser, ils veulent rentrer dans l'entreprise. Avec vous, on sera dans vos côtés, dans la grève, dans les manifestations, construisons ensemble et surtout allons vers la transformation de la société. Parce qu'il faut qu'on se le dise tranquillement. Mais les capitalistes, de la réponse aux besoins sociaux, ils n'en ont absolument rien à faire. La réponse aux besoins sociaux, elle viendra de nous-mêmes. Et aujourd'hui, les affaires de l'économie, elles doivent revenir entre les mains des travailleurs. Et encore une fois, ça passera aussi par la sécurité sociale, en redemandant des élections démocratiques, dans la sécurité sociale. Parce que si le pays, on a soif de lutte, on a soif de démocratie, elle a une démocratie, elle doit partir des entreprises.